Salut les filles, aujourd'hui c'est le jour de la revue Pot & Box que voici donc il vient de chez Makeup Academy M.U.A. donc pour celles qui connaissent le petit site anglais et en fait ils ont décidé de sortir encore une nouvelle gamme pour le visage je pense plus destinée au printemps qui approche une gamme pour faire une peau glowy, vraiment pour l'été avoir une peau éclatante, lumineuse, tout ça donc on va voir ensemble ce que j'ai commandé donc pour commencer j'ai pris la nouvelle base la Flawless Skin Primer Undress Your Skin donc censée être une base pour avoir une peau bien lisse des pores bien cachés, une peau floutée donc on va voir ce que ça donne quand j'aurai ouvert tout ça ensuite j'ai pris le nouveau fond de teint en fait Illuminating Foundation Undress Your Skin aussi donc voilà qui se présente dans un tube j'ai pris la couleur porcelaine on va voir si c'est pas trop trop clair ensuite le nouveau crayon correcteur donc pour cacher les cernes et les imperfections le Radiant Under Eye Concealer toujours de la gamme Undress Your Skin donc toujours le but d'avoir une peau lumineuse qui fait un petit peu naturel et pour finir dans la gamme pour le teint le Shimmer Highlighter donc la poudre lumière pour faire un petit peu de highlighting pour illuminer tout ça en finition donc celle-ci est vraiment très très jolie j'espère qu'à la caméra ça passera parce qu'il y a des reflets roses qui sont très très chouettes pour compléter la commande je me suis pris un gloss et un rouge en me disant que ça irait bien avec le look donc j'ai pris déjà le rouge à lèvres la teinte 12 qui est normalement un rose assez sobre pas trop trop flashy avec des paillettes et pour mettre par dessus un High Intensity Gloss donc les Intense Kisses et j'ai pris la couleur Sealed With A Kiss donc au niveau du numéro je ne sais pas lequel c'est et là on est sur un gloss couleur très très nude donc et bien on va voir les produits en détail une fois que j'aurai enlevé tous les plastiques parce qu'ils sont tous bien bien fermés je rappelle que chez Makeup Academy on a toujours des opercules de protection tout est vraiment bien emballé et puis au fur et à mesure de la découverte je vais les mettre sur moi pour voir ce que ça donne on va donc commencer par appliquer le primer donc la base pour le teint donc comme toutes les primeurs c'est une primeur transparente donc on va en mettre très très peu parce que normalement c'est un produit qui s'étale parfaitement bien et je le mets principalement aux endroits stratégiques c'est à dire partout où je veux avoir un effet lissant voilà je continue donc avec le fond de teint illuminant illuminateur enfin illuminating quoi donc je vais l'appliquer au doigt pour le coup sur ce produit j'aurais peut-être dû prendre une teinte un peu plus foncée à quoi que donc la peau est unifiée au niveau de l'application ça s'applique bien ça ressemble un petit peu à une bébé cream en fait c'est très léger ça unifie plus que ça camoufle donc parfaitement le genre de produit que moi j'aime bien ensuite est-ce que ça plaira à tout le monde ça c'est une autre histoire donc je continue avec le under eye concealer qui est pour moi une touche pour illuminer également parce que je ne vais pas me contenter de la placer juste sur les cernes donc ça se présente un petit peu comme les les touches lumière qu'on a l'habitude de voir que ce soit chez Sephora chez Yves Saint Laurent un petit peu tout le genre là celle de Kiko fonctionne également comme ça il me semble allo allo où te caches-tu ? ah ça commence à venir pour vous montrer d'un peu plus près voilà la couleur et ça je vais l'appliquer en dessous donc au niveau des cernes et également toujours au niveau des ailes du nez pour enlever les ombres que je ne souhaite pas on étire un petit peu toujours sur l'extérieur on n'hésite pas à en mettre un tout petit peu sur les ailes du nez au-dessus de la bouche et là et ensuite vous le savez maintenant j'aime mon petit pinceau donc le Pointed Foundation Brush que j'aime particulièrement pour flouter tout ce genre de matière voilà pour finir je vais illuminer un petit peu tout ça avec le Shimmer Highlighter donc une couleur particulièrement jolie pour cette poudre illuminatrice je vais vous la montrer je ne sais pas si on voit bien mais c'est une poudre qui a des reflets roses très très jolie et donc ça je vais l'appliquer avec ma bruche contour voilà tout pour la poudre illuminatrice donc moi je le vois très très bien est-ce que vous le voyez aussi bien en caméra pas évident donc ce que je vais faire c'est que je vais poser le gloss pour avoir un petit peu une idée de ce que ça donne au final donc finalement je vais le poser sans rouge à lèvres parce qu'en fait ce sont des gloss très très pigmentés ce que je ne savais pas puisque c'est le premier de la marque que je teste et donc donc un gloss non collant comme j'aime particulièrement dans les tons de nude donc parfait avec ce style de make-up et donc pour le look naturel d'un petit peu plus loin alors moi j'ai appliqué ces produits sans rien mettre d'autre c'est à dire que je ne suis pas maquillée au niveau des yeux je n'ai pas fait mes sourcils je voulais vraiment voir ce que ça donnait au niveau du teint et ce que je peux vous dire c'est que si vous aimez un effet glowy été qui sent bon l'amère le soleil tout ça alors vous pouvez y aller sans problème le gloss non collant donc super très bien pigmenté je pense que dans les autres couleurs plus fâchis ça doit être sympa aussi normalement au niveau des produits make-up academy on a une tenue qui est tout à fait correcte donc là je dirais qu'un petit make-up des yeux et puis pour prendre l'air avoir bonne mine le combo parfait j'ai oublié de vous montrer le rouge donc pour celle que ça intéresse la teinte 12 c'est donc celle-ci je me trompe pas c'est bien la teinte 12 et poser ça donne ça un très très joli rose voilà voilà j'espère que cette petite revue open box vous a plu si vous voulez plus de renseignements sur certains des produits n'hésitez pas en tout cas moi ce que je peux vous dire pour conclure cette petite vidéo découverte c'est que j'ai eu un vrai coup de coeur pour la poudre illuminatrice qui a vraiment des reflets roses qui sont magnifiques merci d'avoir regardé cette vidéo si vous souhaitez voir plus de revues cliquez sur la vidéo de gauche si vous souhaitez aller sur le blog cliquez sur le bandeau du haut et si vous souhaitez voir mon dernier haul cliquez sur la vidéo de droite à bientôt à bientôt et je n'y vais pas